on va lui laisser la parole, donc on va échanger et aussi on s'interroge sur le fait de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine de gagner un salaire de 500 000 c'est-à-dire au-delà de 500 000 au Cameroun et de laisser tout ça tomber pour aller au Canada Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien, comme vous le savez c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'allume ma caméra pour vous parler en fait des questions d'immigration si tu es à nouveau sur la chaîne moi je suis Exponential Fodjo c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'allume ma caméra pour te parler comme ça des sujets d'immigration, ok, sous forme de tutoriel donc si tu es à nouveau sur cette chaîne et si ton rêve c'est d'immigrer au Canada sache qu'ici il y a déjà pas mal de vidéos reparties en thématiques selon différents programmes d'immigration qui te permettent comme ça par toi-même de construire ton dossier puis de suivre ta procédure d'immigrer au Canada si bien c'est ton rêve donc tu es au bon endroit prends simplement le temps de parcourir sous forme de playlist l'ensemble des vidéos puis je suis 100% certain que tu vas trouver ton compte je tiens également à remercier, ok toutes ces personnes-là qui de plus en plus m'écrivent pour me, voilà, me remercier, ok parce qu'elles sont arrivées au Canada parce qu'elles sont bien installées et qu'elles ont réussi tout ceci simplement en regardant mes tutoriels donc ça fait plaisir de savoir que le travail qu'on fait au quotidien que le produit qu'on a mis en marche fonctionne très bien qu'il y a des personnes qui réussissent simplement à regarder en regardant les tutoriels qui réussissent comme ça à se rendre au Canada à rendre finalement plus palpable et concret le projet d'immigration et bien sûr qui leur permet comme ça de mettre de côté des gros moyens de consultation parce que vous savez lorsque vous avez fait une procédure d'immigration vous n'êtes pas à même de faire une procédure par vous-même vous êtes obligé de passer par un consultant en immigration et ça, ça vous coûte de l'argent et donc le fait de passer par les tutoriels de vous débrouiller par vous-même ça peut vous permettre de sauver beaucoup d'argent parce qu'on le sait l'agence le nerf de la guerre puis il y a justement beaucoup de personnes qui ne sont pas à mesure de garder de dégager un gros flux donc je profite par la même occasion pour vous souhaiter un joyeux anniversaire non pas un joyeux anniversaire oh boy non pour vous souhaiter une bonne année une très bonne année ok dans cette prélude du nouvel an parce qu'au moins je tourne cette vidéo nous sommes le 30 décembre 2023 donc dans quelques jours on va amorcer la nouvelle année je vous souhaite comme ça d'avoir beaucoup de succès pour l'année à venir que vos projets se réalisent et se concrétisent puisqu'ils ne sont pas d'immigration je suppose que si vous êtes ici si vous écoutez cette vidéo que je vous invite d'ailleurs à écouter jusqu'à la fin parce qu'on va parler des choses très intéressantes dans cette vidéo je vous invite donc à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va aborder une question que beaucoup de personnes se posent très souvent la question de savoir est-ce que ça vaut la peine d'immigrer est-ce que ça vaut la peine d'aller au Canada est-ce que je ne devrais pas rester dans mon pays donc si vous vous avez décidé d'immigrer ok pour l'année 2024 je vous souhaite simplement que vos se réalisent que votre projet s'accomplisse 2024 c'est une bonne année pour l'immigration canadienne parce que le Québec comme vous le savez déjà augmente ses seuils ses quotas en immigration la plupart des provinces ont également beaucoup d'attentes de la main d'oeuvre internationale de la main d'oeuvre étrangère et donc contre l'immigration pour venir résoudre ce problème de pénurie de main d'oeuvre là donc si vous ça vous intéresse ça vaut toujours la peine de d'essayer ok de mettre les moyens de votre côté j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur certains qui vous accompagnent dans ce sens là aujourd'hui pour démarrer l'année 2024 j'ai décidé comme ça de vous partager des extraits de vidéos c'est quelques personnes que j'ai comme ça vu sur la toile qui partagent également des contenus vidéos ils parlent d'immigration canadienne des questions qui se posent des décisions à prendre est-ce que ça vaut la peine je me suis dit pour démarrer l'année ça serait peut-être une bonne idée de parler de ce genre de sujets d'abord de ce genre d'éléments là ok je trouve ça intéressant vous savez l'immigration canadienne ou bien l'immigration en général prendre la décision d'immigrer c'est une décision très personnelle je ne suis pas quelqu'un qui encourage forcément l'immigration ok je suis simplement tombé sur ce jeune camerounais ok ici on va pour aller beaucoup plus dans le contexte camerounais mais je pense que ça peut comme ça rapidement s'identifier il y a d'autres pays ok vous pouvez vous identifier à ça si vous n'êtes pas originaire du camerounais mais les personnes que je vais partager dans cette vidéo sur laquelle on va s'appuyer pour faire du développement sont des personnes qui sont originaire du camerounais donc on va regarder ça comme vous l'avez vu en termes de la vidéo c'est un jeune je pense que sa chaîne Facebook s'appelle Heinz Heinz c'est un effectivement youtubeur facebooker et tout ça c'est quelqu'un qui est influenceur au niveau du camerounais qui fait pas mal de vidéos et quand je parcours souvent les flux d'actualité sur Facebook j'ai l'habitude de tomber sur ces contenus surtout nous lorsqu'ils parlent d'immigration du Canada j'ai l'impression que Facebook l'algorithme a tendance à me reférer ce type de vidéos et dans l'une des vidéos j'ai vu qu'il interviewait un consultant en immigration qui était de passage au Cameroun et ils abordaient quand même des questions très intéressantes je pense que le consultant lui s'appelle Monsieur Raphaël Monsieur Raphaël a quand même très bien répondu aux questions du jeune homme donc j'ai pas voulu vous repasser toute l'entrevue ici mais vous pouvez aller voir ça sur Facebook mais j'ai seulement capté les parties qui moi venaient me chercher venaient me parler un peu du jeune homme je me suis dit je vais peut-être partager ça avec ma communauté ça peut être intéressant on peut élargir ça on peut regarder ça sur un autre angle et ça peut aider un certain nombre de personnes à prendre la décision donc avant de continuer j'aimerais vous dire je vais peut-être vous partager les bons écrans vous allez voir ce que moi je reprends aux personnes qui ont l'habitude de me poser ce type de questions parce que vous ne vous en doutez certainement pas il y a beaucoup de personnes qui au quotidien me posent justement la question de savoir selon leur profil selon le niveau d'investissement dans leur pays selon leur niveau de richesse est-ce que ça vaut la peine de venir au Canada je vais prendre par exemple le cas de cette personne-ci qui m'écrit il me dit je suis un peu perturbé dans la prise de décision d'un tel projet surtout qu'au pays je me bats madame ne cesse d'hésiter car dit-elle faudra pas que je regrette plus tard vous qui êtes là-bas s'il vous plaît en dehors de ce que disent les réseaux sociaux sur le Canada avec tout positif dans ce pays d'Amérique du Nord que pourriez-vous me conseiller dans cette décision de vie au vu de la réticence de madame vous qui êtes sur place depuis plusieurs années merci déjà pour votre retour donc ça c'est des questions qui ma foi viennent souvent me chercher c'est difficile de répondre à ce genre de questions ok parce que moi je pense que la décision d'immigrer c'est un choix personnel surtout pour un coup toi tu as décidé tu as vraiment envie d'immigrer comme pour le cas de ce monsieur qui m'a écrit mais c'est comme sa femme qui est un peu reticente qui se dit certainement à cause de leur niveau peut-être d'aisance dans leur pays est-ce que ça vaut la peine d'aller au Canada est-ce que ça vaut la peine d'immigrer est-ce qu'ils ne vont pas regretter alors moi j'ai répondu comme j'ai l'habitude de répondre ok je leur dis mon frère ok je dis mon frère je ne conseille pas j'accompagne lorsque tu as décidé de quitter le pays ou d'immigrer alors je t'accompagne dans ton projet malheureusement mon rôle n'est pas de conseiller et je ne le ferai jamais chacun sait pourquoi il souhaite immigrer ok donc ça c'est ce que je dis généralement je pense que parce que les raisons d'immigrer ne sont pas les mêmes ok si tu as décidé je prends toujours l'exemple des jeunes des jeunes qui prennent qui prennent la Méditerranée nous savons tous que la Méditerranée ce n'est pas un chemin souhaitable envisageable c'est imaginable ok inimaginable de savoir que quelqu'un sait qu'il va rentrer je ne sais pas quoi dans bref il va emprunter il va emprunter la mer et il y a de grosses chances de rester sous l'eau sous la Méditerranée de ne pas atteindre l'objectif déjà la traversée du désert qui n'est pas facile mais qui part qui part et qui part peu importe ce que vous allez dire à ces personnes au moins elles ont décidé de partir de leur pays malgré le chemin qu'elles empruntent elles vont partir moi j'ai eu des gens qui m'ont dit est-ce que tu peux conseiller mon fils il est en train de prendre la route de l'aventure pour se rendre en Europe est-ce que tu peux le conseiller des fois c'est des gens quand la famille m'appelle comme ça on me dit je parle avec le gars le gars a un bon profil une licence je lui dis non tu peux faire une procédure d'immigration canadienne pas faire le test de langue mais le gars dans sa tête il veut juste partir et quand tu lui dis non tu peux mourir en mer tu peux mourir dans le désert il te dit généralement au Cameroon ils ont une expression ils disent c'est Dieu qui donne le boza c'est Dieu qui donne le boza comme quoi l'aventure la réussite de l'aventure c'est la volonté de Dieu donc je n'ai rien contre les croyances mais personnellement je n'encourage pas ça pour rien au monde je n'encouragerais personne de prendre l'aventure de prendre la Méditerranée pour se rendre en Europe voilà pourquoi je vis toujours si vous pouvez faire des procédures faites des bonnes procédures prenez votre temps et donc c'est une parenthèse pour dire je ne peux pas conseiller quelqu'un je peux peut-être te conseiller de ne pas prendre l'aventure oui mais te conseiller comme c'est le cas ici de venir ou de ne pas venir au Canada non si tu as décidé de venir je peux te dire voilà comment on fait voilà quelle procédure tu peux prendre voilà comment tu peux faire des démarches ça c'est mon rôle mais le conseil ça te revient et ce que j'ai dit à ce gars ok c'est que lorsque moi je suis parti là je parle de moi lorsque je suis parti du Cameroun en 2017 j'avais mes raisons et aujourd'hui je ne regrette pas d'être parti maintenant si toi tu te sens bien et très heureux au pays c'est pas à moi de te dire quoi faire bref je n'ai rien à ajouter donc ça c'est ma réponse et ça c'est vraiment la réponse calquée que je donne généralement que je partage avec toute personne qui m'écrit pour me dire est-ce que tu me conseilles d'immigrer ok on va mettre une pause on va écouter encore un autre extrait de ce jeune homme puis on se recoute par la suite ok c'est à dire pour moi par la suite par la suite il ne faut pas qui est de ça de ce jeune homme il ne faut pas qu'un homme et qui est de ça un autre extrait d'un autre extrait Sous-titrage FR ?